On est avec Peter Zedler, le coach de cette équipe socialienne. Bon, une défaite 3 à 2, mais franchement, il n'y a pas à rougir. Sochaux perdait 3 à 0, il est revenu à 3 à 2. C'est ça qu'il faut retenir de cette rencontre ? Sochaux n'a rien lâché ? Oui, il faut retenir ça, il faut retenir aussi le contenu. Mais on n'est jamais content de perdre, même si c'est seulement un match de préparation. Mais ce qu'on a montré à notre public, à nos supporters, c'est ce caractère, cet enthousiasme, cette volonté de bien faire pour notre club. C'était très important aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même un public nombreux, beaucoup de socialiens, ça montre l'importance de ce club. Quand même à 3 à 0, même moi j'avais un peu peur, alors imaginez... Troisième est un peu... Oui, mais quand même, c'est comme ça. Mais on a montré vraiment du caractère avec nos principes, et on a failli égaliser à la fin. C'est bien, c'est un très bon test, il y a beaucoup de bonnes choses, mais dans deux semaines, on doit gagner. Et pour ça, il faut quand même corriger quelques détails, des détails importants. C'est vrai que le début de la préparation, on compte une sélection, là ça va être des équipes quand même un peu plus costauds, on l'a vu avec Dijon, on va le voir avec les grasshoppers du RIC, et on va le voir aussi également avec Strasbourg pour finir. Oui, oui, alors aujourd'hui c'était un vrai test contre la Ligue 1. Alors ils ont montré leur qualité technique dans les contres, dans les dribbles devant, le petit, le grand, alors ils étaient costauds derrière, ils avaient un très bon gardien avec le roi. Comme ça, pour nous, à un moment, ce show veut monter, alors comme ça on a vu le niveau, même si Dijon, ce n'est pas un club qui va se qualifier pour l'Europe, mais c'était un super test, avec des conditions extraordinaires, ici à Besançon, tout était parfait, peut-être la pelouse un peu plus arrosée la prochaine fois, et ça serait merveilleux, mais super ici à Besançon, merci. Et je suis aussi content pour notre public, qu'on leur a montré qu'on veut tout faire pour le maillot, pour le maillot jaune et bleu. C'est vrai qu'on a vu les recrues comme Bakayoko, Meite, rapporté, qui ont été intéressantes. Est-ce qu'il y aura, voilà, c'est ce que les supporters et les supporters, à tant de tout, est-ce qu'il y aura d'autres recrues ? Oui, alors là, tout à l'heure, c'est Eladjiba, qui est arrivé, alors il va s'entraîner avec nous demain, on a vu le deuxième gardien qui est là, on cherche un latéral gauche, et après, le mercato, ça dure jusqu'au 31 août, mais latéral gauche, Eladjiba qui joue avec nous, les blessés, Martin, aussi le petit Actash, alors comme ça, non, non, ça va, et on a encore deux semaines, deux semaines, deux jours, et on attend notre public nous soutenir pour le premier match contre Bourgogne-Bresse. Ça sera là, il n'y a pas de problème, merci.